Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver et bonne année évidemment à tous les auditeurs des grosses têtes. Tous mes voeux, tous nos voeux de la part évidemment de toutes les grosses têtes. Là vous vous avancez un peu. Ah bah vous mais quand même, comme cette année démarre bien, nous allons tout de suite célébrer un grand retour. Un an qu'elle n'était pas venue aux grosses têtes, elle attendait que l'Argentine soit championne du monde. Voici le retour de Marcella Yacoub. Une grosse tête à la double nationalité qui lui a donc perdu à la fois une demi-finale avec le Maroc et une finale avec la France. Ariel Bismarck. La dernière fois j'étais une sorte de tout gagné et maintenant j'ai tout perdu. Voilà, bravo, merci. Une grosse tête qui restera rond même pendant le mois sans alcool. Yoan Leviou. Bonjour, merci. Une grosse tête dont l'humour noir porte le deuil du politiquement correct. Jérémy Ferrari. Une grosse tête que beaucoup d'hommes auraient aimé embrasser à minuit le 31 décembre. Rachel Cache. Ça résume vraiment de manière incomplète son oeuvre. Une grosse tête qui s'est fait tatouer. Et bienvenue chez le ch'ti, on vous laisse deviner où. Jean-Phil Jancère. Bonjour. Je ne sais même pas d'ailleurs si vous avez un tatouage. Non, non, je n'ai jamais cédé à cette tentation. J'ai voulu le faire et puis à force de me prendre la tête à savoir ce que j'allais faire, je me suis dit que je ne me vois pas avec un tatouage à 70 ans. Vous ne prenez pas la tête, vous prenez plutôt celle des autres d'habitude. Je pense qu'il y a trop de Botox, on ne peut pas percer. Il ne faut pas porter d'aiguille là. Ça fait mal quand même, je ne sais pas, j'imagine, je ne me suis jamais tatoué. Ça dépend où, ça dépend où. Oui, ça c'est comme pour tout. Le torse est plus tenteux d'une certaine zone. Et Marcella, vous avez pas foué ? Marcella, vous qui avez Lionel Messi sur le torse, dites-nous. Mais vous savez que je ne savais même pas qu'il y a eu les matchs, je l'ai su le lendemain. Ah oui ? Pourquoi on n'est pas étonnés ? Elle est reliée à sa télé d'usagé. Comme ça, vous n'avez pas regardé le match de votre pays ? Non, non, je n'étais même pas au Coran. Je ne sais pas, je n'ai pas la télé alors. Je parle à personne, j'étais complètement isolée. Il y avait oublié qu'il était Argentine. Vous êtes contente, vous êtes fière. Non. Non, pourquoi ? Le foot, c'est tout. Pourquoi l'Argentine ? Non, ça aurait été mieux qu'il gagnait d'autres compétitions. Le prix Nobel ou un truc comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Ils n'auraient pas pu gagner le prix Nobel avec leur comportement. Ils se sont comportés. Là, c'est vraiment des cheminismes. Ils se voient tenter que vous avez perdu quand même. De toute façon, on ne la méritait pas cette finale, il faut quand même bien dire. C'était extraordinaire. La fin du match était extraordinaire. Le début, mon Dieu. Pourtant, je suis un spécialiste du foot. Mais alors ? Mais après, à partir d'un 80e, ça a été la folie. Moi, c'est la plus grande émotion de ma vie, quasiment même totale. Parce qu'on l'a tous, mais pendant une heure, ça a été la folie. Ça a été des reversements de situation. À toi, à moi, vas-y, je t'en prie. Passons premier. Non, en deuxième. Véro était grand. Johan, Johan, Johan. Coucou Ariel, Canal+, l'époque, Canal+, c'est le retour. Johan, je voudrais vous dire que je ne vous connaissais pas avant. Et qu'aujourd'hui, je vous vois frétillant comme une morue dans une poêle pleine d'huile. Et Dieu sait que j'aime la morue. Et je vous le dis, je vous rends hommage. Tout ce que vous venez de dire est admirable. Et ce qui est beau, c'est qu'on l'a perdu. C'est une manière très gentille de te demander de fermer ta gueule. Parce que là, dans deux minutes, il va jouir. Non, mais on l'a perdu, mais on l'a gagné. C'est ça qui est beau. Il a perdu, mais on l'a gagné. Il faut toujours gagner et être premier. Et bien là, on l'a fait deuxième. Il a raison. T'es raison. Comme d'habitude. Vous savez que moi, j'ai fait un combat de boxe. J'ai fini deuxième, quand même. C'est bien aussi. Vous n'êtes pas contente que votre pays ait gagné. Vous savez, la seule chose qui... Enfin, bon, je suis injuste. Parce qu'ils savent faire d'autres choses aussi. Mais là-bas, tout le monde joue au foot. C'est une obsession. Alors c'est normal qu'ils gagnent. Alors du coup, les intellectuels comme moi créent une sorte de réjet. Je ne comprends pas. Ça, c'est l'explication. On sent même que vous avez fait un réjet colore. Pourquoi tu snobs ce sport merveilleux ? Non, non, mais tout ça. Il suffit d'être un peu alphabétisé en argentine. Ah oui. Pour dire, c'est vraiment un truc des... Elle nous avait manqué. C'est populaire, quoi. Bonne année, en tout cas, Marcella. Et heureux de vous revoir ici même. Et j'aimerais commencer une première citation aujourd'hui pour Mme Lopez, qui habite Lyon, en Haute-Savoie. Une citation qui a un rapport avec la nouvelle année. Et plus particulièrement même avec ceux qui sont nés un 31 décembre. Il y en a quelques-uns d'ailleurs. Par exemple, l'acteur Val Kilmer, l'actrice Gangly, Ben Kingsley, excellent acteur aussi. Ils sont nés un 31 décembre. Et il y a quelqu'un qui est auteur qui a dit « C'est terrible de naître un 31 décembre. On vous compte à vie une année entière qu'on n'a pas vécue. » Ah oui, c'est vrai. Qui a dit ça ? Ali Mauriste ? Benoît XVI ? Non. Confucius ? Non, 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 non. Ah non, c'est plus récent, c'est plus récent. C'est une femme. C'est une femme qui a dit ça. Une écrivaine contemporaine. Voilà la réponse. Ursenar ? Ursenar, non. Un écrivaine ? Toujours en vie, toujours en vie. Elle a eu un prix. Chander Lagorre. Pardon ? Chander Lagorre. C'est quelqu'un qui a écrit des best-sellers, des livres parfois même adaptés au cinéma. C'est Marie-Gilles Clark. Ah non, 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 c'est une Française. Notons ? Notons, notons, notons. Elle est belle et jamais l'innotons. Ah oui, elle est belle. C'est terrible de naître un 31 décembre. On vous compte à vie une année entière qu'on n'a pas vécue. C'est-à-dire que c'est une autrice qui est très mauvaise, c'est ça que vous voulez dire ? Je voulais vous dire dans quel livre elle a écrit ça. Ah oui, ça peut peut-être vous aider. Elle a écrit ça dans les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Ah oui, c'est cette femme, Pankol. Bonne réponse de Marcella Yacoub. C'est Catherine Pankol.